bonjour mes passionnés je viens vers vous en ce samedi matin nous sommes le 25 mai au moment où je tourne cette vidéo ont peut-être que vous l'aurez cet après midi ou ou alors dans le courant de la semaine suivant comment je vais la poster quoi qu'il en soit je vais vous présenter une série de kits donc ils sont tous présents dans cette pochette cadeau que j'avais eu chez amazon bref passant donc c'est une série de toiles sur les contes de fées donc ben je vais commencer tout de suite parce qu'il ya quand même 15 kits à vous présenter donc il y en a un que je pourrais pas vous présenter deux pardon que je pourrais pas vous présenter un parce que je l'ai déjà fait et je l'ai déjà offert il ya un ou deux ans à une de mes nièces qui est fan de la belle et la bête donc j'essaierai de vous glisser une image ballon à ce moment là et l'autre c'est aussi une toile que j'ai commencé mais pas fini et par contre que je ne retrouve pas là pour le moment elle doit être à mon appartement sur aix en provence puisque là actuellement je suis chez ma maman à pertuis et c'est la toile de pousselina donc je vous mettrai aussi une image à ce moment là de la vidéo pour vous montrer à quoi ressemble la toile donc je vais sortir toutes les 15 toiles de la pochette et je vais vous présenter ça tout de suite alors on va commencer par la première toile alors avant de commencer je vais quand même vous donner quelques petites indications comme ça je vous les donnerai pas à chaque fois à chaque toile donc ce sont toutes des toiles en 18 ct 18 ct pardon qui font 24 par 24 cm elles sont toutes en point compté c'est des toiles à broder en partiel c'est pas une couverture totale et je les ai eus sur aliexpress sur la boutique ami shop donc de toute façon je vous donnerai toutes les informations les liens et les prix auxquels je les ai achetés dans la barre de description donc n'hésitez pas à la consulter si jamais il ya des toiles qui vous intéressent donc on commence tout de par la première toile celle de aladin donc donc je les ai conservé dans les pochettes d'origine de ami shop voilà alors elle ressemble à ceux ci voilà et donc apparemment elles font toutes 103 points par voilà j'avais oublié de vous dire donc je vous montrerai les couleurs après donc voici la toile donc toiles qui sont surjetés voilà et donc le patron qui est sur quatre pages donc les patrons sont très très bien imprimés chez ami shop voilà attendez je vais vous grossir vous mettre voilà donc voilà c'est la toile d'aladin donc avec jasmine le palais le tapis aladin le génie voilà hop et là la liste des couleurs donc là ben il ya du full stitch et du back stitch voilà et maintenant on va passer donc aux couleurs alors donc je vais vous présenter les quinze premières couleurs donc voilà on va faire comme ça voici les quinze premières couleurs qu'ils sont magnifiques les la série des violets là est vraiment très très belle ceci c'est un jaune ouais et les et les couleurs suivantes donc les 13 couleurs suivantes voilà donc très jolie l'hiver des roses voilà allez on passe à la suivante la suivante c'est celle d'alice au pays des merveilles voilà alors et et alors et alors excusez moi il ya tout qui est tombé à côté alors voici donc à quoi ressemble le dessin final et donc la toile donc qui est carré toutes les toiles voilà je vous la montre vite fait mais elles sont toujours pareil ensuite le modèle donc ils sont toujours sur quatre pages donc alice la reine de coeur le chat du chéchaïeur le lapin la montre du lapin voilà les cartes à jouer voilà le chapeau du chapelier fou pardon le chapeau du chapelier fou voilà les champignons et voilà donc là voilà les couleurs donc du full stick et du full stitch pardon et du backstitch voilà toujours pareil et les couleurs donc les quinze premières couleurs et les couleurs suivantes comme vous pouvez constater les couleurs sont très très jolie alors ensuite on va passer à cendrillon hop hop on va ouvrir ça voici le dessin la toile carré surjeté donc là cette fois ci il est en noir et blanc avec les le backstitch en couleur voilà après c'est c'est pas gênant voilà au contraire je trouve même que c'est mieux en noir et blanc comme ça plutôt qu'avec les cases en couleur après chacun ses goûts donc le prince le prince la citrouille donc au milieu ben la cendrillon une des méchantes soeurs la deuxième méchante soeur le château voilà le carros en bas et donc toujours du full stitch et du backstitch donc là pour cette toile apparemment c'est il ya plus de backstitch que sur les deux les deux précédentes après c'est pas tellement grave mais bon c'est qu'ils aiment pas le backstitch éviter éviter ce genre de toile donc je vous fais voir les couleurs donc les premières couleurs et la suite des couleurs des très jolies des très jolies roses comme vous pouvez le constater un vert voilà très très joli ensuite on va passer à un sel et gretel attendez hop voilà un sel et gretel alors je les ai gardés dans dans les pochettes d'origine parce que ces pochettes là je les trouve vraiment magnifique elles sont très très jolies bref passons à un sel et gretel donc voici à quoi va ressembler la toile voilà donc le petit carré de toile surjeté voilà 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 donc là toujours le patron sur quatre pages avec donc un sel et gretel des petits gâteaux enfin vous connaissez l'histoire d'un sel et gretel j'espère voilà hop encore des petits gâteaux voilà voilà ensuite au niveau des couleurs des fils donc le full stitch et le back stitch voilà c'est toujours pareil il y a du full stitch et du back stitch et voici les couleurs donc là il y a moins de couleurs que pour les autres puisque la cartonnette est plus petite voilà donc hop et la suite des couleurs voilà en fait la première fois que je suis tombée dessus sur Aliexpress sur ces sur ces toiles j'ai j'ai craqué sur celle de la belle et la bête donc que je n'ai pas avec moi puisque comme je vous disais en début de vidéo je l'ai offerte à une de mes à ma filleule voilà pour un de ses anniversaires et donc du coup bah après j'ai vu que ils ils en faisaient d'autres et du coup j'ai pas j'ai je les ai tous commandés donc j'en ai j'en avais commandé je les ai commandés en 2021 en mars et avril 2021 donc du coup voilà j'ai je me suis dit bah ça peut faire des petits cadeaux sympas pour ceux qui aiment voilà donc on passe à la suivante qui est le petit chaperon rouge alors hop voici le petit chaperon rouge ils sont vraiment très très joli hop alors la toile voilà voilà donc si je les ai pris en 18 ct c'est parce que je voulais que ça rende un travail fin en fait je voulais pas que ce soit trop trop gros voilà puis je j'aime bien le 18 ct même si c'est en fait je trouve ça minutieux voilà donc le loup ça c'est un de pierre je crois qu'il s'appelle dans l'histoire le petit panier avec le petit pot de beurre voilà donc le petit chaperon rouge la mer grand et après il me reste la maison de la mer grand certainement les petits gâteaux voilà et donc la liste des couleurs donc tout le full stitch et le back stitch voilà et là je vais vous présenter donc les couleurs les couleurs donc les premières couleurs le bleu là il est vraiment magnifique j'adore les violets aussi ils sont très jolis les roses donc ça c'est un rose un peu saumonné voilà et la suite des couleurs deux autres roses un rose très très clair celui là là c'est un blanc gris du blanc voilà ensuite on va passer à peter pan voici la toile de peter pan avec voilà donc la toile le patron sur quatre pages avec il fait trop rire le capitaine crochet donc wendy peter la fée clochette le bateau du capitaine crochet certainement la fenêtre voilà le crocodile ben oui il fallait bien le crocodile et la liste des couleurs il y a 27 couleurs en tout donc voilà les couleurs donc du full stitch et du back stitch comme pour les autres d'ailleurs voilà donc les premières couleurs voici les premières couleurs voilà et la suite des couleurs voilà 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 déjà ensuite on va passer à pinocchio hop voilà voilà donc petit pinocchio donc la toile le patron donc là on distinguera peut-être pas beaucoup de choses mais parce que c'est un patron en noir et blanc avec le back stitch en couleur voilà donc là ça doit être Gepetto puisqu'il y a des lunettes un petit renard donc pinocchio voilà petite fée le chapiteau avec le petit âne la baleine voilà et la liste des couleurs avec là cette fois ci il y a 26 couleurs en tout donc du full stitch et du back stitch hop donc les premières couleurs quand même une partie très très foncées hein oh oui des couleurs quand même assez foncées quelques couleurs claires mais beaucoup de couleurs foncées voilà ensuite donc celui-là il a été classé dans la série contes de fées mais c'est pas vraiment un conte de fées c'est euh je sais pas si vous connaissez cette série de télé fine Anne et la maison au pignon vert euh l'histoire de Anne Shirley c'est une orpheline qui est adoptée par un couple de frères et sœurs euh dans le au Canada euh voilà enfin c'est c'est une série de télé films que j'adore et que je regarde très très souvent euh euh et euh l'actrice qui joue donc Anne Shirley c'est euh Megan Follow c'est celle qui joue la dans la série Règne euh euh la mère de Francis euh euh si vous connaissez la série euh donc avec euh la série de ou avec Marie Stuart voilà donc euh bref passons donc voici la grille donc je vous l'approche un petit peu parce que on la voit elle est prise de loin voilà donc la toile toujours carré toujours surjeté le patron comme j'aime donc patron en noir et blanc avec juste les le backstitch en en comment dire en couleur donc là sur la sur la gauche ici vous avez Marilla donc celle qui adopte Anne Shirley donc là vous avez euh 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 donc la meilleure amie de Anne Shirley Anne Shirley euh euh là c'est Mathieu le 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 frère de Marilla et puis voilà donc la maison au pignon vert voilà et voilà service athée voilà c'est je pense que celui-là je vais pas tarder à le faire parce que j'adore vraiment alors le full stitch donc voilà donc toutes les couleurs qu'il y a donc en tout il y a 26 couleurs excusez-moi je reviens voilà donc c'est une toile sur ferme 6 couleurs alors il y a du full stitch du backstitch et alors là me demandez pas ce que c'est du straight straight stitch je je regarderai je vous le mettrai dans la barre d'infos pour vous dire exactement à quoi ça correspond le straight stitch je vous le montre de plus près c'est marqué straight stitch si vous le savez dites le moi en commentaire sinon de toute façon je le mettrai dans la barre d'infos donc voilà ça hop et les couleurs donc voilà les premières couleurs et la suite voilà ce bleu canard là il est vraiment beau ou bleu canard ou bleu pétrole au choix ça c'est un rose un rose clair un peu plus clair que le rose saumonné voilà ensuite la toile suivante donc c'est la belle au bois dormant hop donc voici la toile enfin la toile le dessin de la toile la toile le patron en couleur totalement en couleur donc le prince la belle au bois dormant alors attendez je vais prendre le dessin donc en haut la reine là vous avez le rouet avec la quenouille là où la belle au bois dormant se pique donc ça ça doit être la méchante reine ça doit être maléfique voilà après vous avez un petit lapin un petit oiseau et puis des ah oui les les quatre fées voilà hop donc là cette fois ci il y aura du full stitch et du back stitch il y a 27 couleurs sur cette toile hop et donc voici les couleurs des gradés de vert là très très joli les violets des oranges des roses hop et la suite des couleurs qui sont très très belles je sais pas ce que vous en pensez mais voilà voilà on va regarder donc la toile de réponses ou Rapunzel si vous préférez aussi alors la toile de réponses donc la voici donc elle présente un petit peu de travers mais voilà donc toujours la toile donc la grille en couleur donc le cheval le prince la tour avec réponse ici mère Gothel petite maison les fleurs voilà et la liste des couleurs donc là cette fois ci il y a donc 26 couleurs donc hop voici les premières couleurs voilà et la suite des couleurs voilà ça c'est un bleu clair ça c'est un bleu clair un genre de beige hop ensuite on passe à blanche neige donc le dessin donc le dessin donc une toile à 26 couleurs donc la toile le patron le patron le patron le patron donc avec donc la méchante sorcière enfin la méchante reine transformée en sorcière avec la pomme donc la méchante reine le miroir le château blanche neige le prince voilà là en bas ils sont trop rigolos les sept nains en bas voilà la pomme trop rigolo j'adore et donc il y a comme je le disais 26 couleurs il y a du full stitch et du backstitch voilà hop donc voici les premières couleurs et la suite des couleurs et la suite des couleurs ensuite donc rassurez vous il n'en reste plus que 4 et je suis déjà à 29 minutes de vidéo mais bon j'ai fait un sondage sur le groupe à vos aiguilles le groupe de Edith et la plupart m'ont répondu qu'elles préféraient avoir une vidéo pour ben pour avoir si jamais elles veulent broder pour avoir la vidéo en toile de fond enfin en bruit de fond voilà et puis au pire comme certains m'ont dit ils peuvent regarder la vidéo en plusieurs fois donc là je vous présente la petite sirène hop vraiment très très jolie hop la toile des petits bouts de fil dessus c'est pas grave voilà le patron en couleur alors là vous avez Sébastien le crabe le bateau du prince le prince le le château sous l'océan voilà avec la petite sirène ça c'est ça doit être Ursula la méchante moi je j'aurais préféré en pieuvre mais bon après c'est la version Disney la pieuvre donc quoi qu'il en soit c'est dommage qu'il lui ait fait des jambes à moins que ce soit quand elle est quand elle est avec le prince avant de se faire découvrir comme quoi c'est méchante mais voilà sinon moi je l'aurais bien vu avec une queue de poisson ou alors avec ses tentacules mais bon hop là ici vous avez un coquillage et hop si ah je vais y arriver et là vous avez certainement deux des sœurs d'Ariel des coraux voilà très très joli et donc là vous avez donc les couleurs en full stitch et en backstitch voilà ensuite voici donc c'est une toile qui comporte 24 couleurs donc les premières couleurs donc les premières couleurs voilà et la suite des couleurs voilà ensuite le petit prince je les adore vraiment trop c'est et la suite le petit prince voilà le petit prince hop donc hop c'est une toile à 24 couleurs c'est une toile à 24 couleurs donc la toile je vous la présente plus c'est toutes les mêmes donc là vous avez Antoine de Saint-Exupéry l'auteur du petit prince voilà tout en haut Antoine de Saint-Exupéry là vous avez la rose le petit prince avec le renard l'avion de Saint-Exupéry oui alors là je ne sais plus à quoi correspondent les personnes donc là c'est la planète mais bon par contre il y a voilà un roi ça fait longtemps que je n'ai pas vu le petit prince donc c'est pour ça que je ne sais pas à quoi correspondent exactement les trois personnages en bas mais c'est pas grave donc toujours full stitch et backstitch voilà full stitch et backstitch et je vous présente tout de suite donc les couleurs alors les les premières couleurs et la suite des couleurs hop pardon désolée si je vous fais bouger de temps en temps mais c'est parce que je me cogne dans le petit trépied où j'ai mis mon téléphone et parce que je n'ai pas trop trop l'habitude ça fait pas longtemps que je fais des vidéos voilà donc c'est ceci explique cela voilà on va essayer de ne pas tout faire tomber ensuite je vous présente donc l'avant-dernière toile qui est The Nutcracker c'est casse-noisette donc casse-noisette je ne connais pas bien l'histoire de casse-noisette mais bon ça c'est le casse-noisette et puis après tout ce qui correspond au personnage de casse-noisette voilà donc hop donc la toile hop et la grille donc je vous rapproche un petit peu pour vous montrer comment c'est imprimé donc voilà c'est bien imprimé donc là je vous détaillerai pas tout ce qu'il y a dessus parce que bon ben je connais pas trop casse-noisette à part ben le personnage de casse-noisette et ben je me souviens même plus du nom de la jeune fille je crois que c'est Clara mais j'en suis pas sûre dites le moi en commentaire si vous vous le savez voilà donc du full stitch et du back stitch et donc c'est une toile en 28 couleurs et voici les couleurs donc les premières couleurs ils sont beaux les marrons les violets, les verts voilà toute une série de verts un peu là encore du vert ici et là et voici la suite voilà je vais la mettre là de côté attendez hop je vais l'enlever je vais la remettre là et la dernière et non la moindre la reine des neiges donc voici la toile de la reine des neiges voilà alors la toile le patron avec Anna voilà donc au milieu vous avez la reine des neiges le château c'est un cheval avec un traîneau je sais pas qui c'est et là ça doit être Christophe Sven il est trop mignon Sven j'adore regardez regardez petit Sven voilà donc hop un petit corbeau ici pas de whistle voilà voilà et les couleurs donc du full stitch et du backstitch et c'est une toile en 25 couleurs donc voici hop les premières couleurs et la suite voilà 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 donc je vous rappelle une dernière fois une dernière fois donc toutes ces toiles c'est des toiles en 18 ct qui font 24 par 24 cm en point compté c'est une débroderie partielle c'est pas une couverture totale je les ai acheté donc sur Aliexpress sur la boutique Amishop et je vous donne rendez-vous dans les commentaires enfin dans les pas dans les commentaires mais dans la barre de description pour avoir j'ai essayé de vous retrouver les liens ainsi que les prix que je vous mettrai donc dans la barre de description donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous hésiterez pas donc à commenter à partager à liker et je vais vous représenter vite fait toutes les toiles qu'il y avait donc dans cette sélection donc Aladin Alice au pays des merveilles Cendrillon Hansel et Gretel Le petit chaperon rouge Peter Pan Pinocchio Anne et la maison au pignon vert La belle au bois dormant Réponse Blanche neige La petite sirène Le petit prince Casse-noisette Et la reine des neiges Donc voilà j'espère que Vraiment que cette vidéo vous a plu Je vous laisse sur tout ça et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et je vous souhaite donc un bon week-end Bye bye ! Je vous souhaite encore voir ce ло 1 8 1 ... 2 2 2 2 3